Élections municipales 23 et 30 mars 2014 avec François-Xavier Le Péretti Chapitre 3 Une ville pour tous La réussite de nos enfants L'enfance doit faire l'objet de toute notre attention. Il est du devoir de la municipalité de tout mettre en œuvre pour garantir, dès le premier âge, l'égalité des chances et la réussite scolaire. Au-delà du périmètre scolaire, nos enfants doivent bénéficier d'une plus large ouverture sur le monde à travers un accès privilégié à des activités éducatives, culturelles et sportives. Première mesure Organiser, juste après l'élection municipale, un référendum local sur les modalités d'application de la loi sur la réforme des rythmes scolaires et après consultation des différents partenaires comme la communauté éducative ou les associations. Deuxième mesure Mettre en place en partenariat avec l'éducation nationale et les associations de quartier une politique municipale de soutien scolaire de qualité à travers un service disposant de moyens propres. Troisième mesure Créer des places de crèche et diversifier les modes de garde pour répondre aux besoins des parents en s'appuyant sur les réseaux d'assistantes maternelles. Quatrième mesure Promouvoir l'entraide générationnelle pour développer différentes actions de services à domicile garde d'enfants matinales ou tardives ou soutien scolaire. Cinquième mesure Proposer un plan pluriannuel d'éco-rénovation des écoles en concertation avec la communauté éducative. Sixième mesure Installer progressivement des tableaux numériques interactifs dans tous les établissements scolaires de la ville et inciter à l'utilisation d'outils numériques. Septième mesure Accroître dans les cantines scolaires et les crèches la part des aliments bio et raisonnés achetés aux producteurs locaux. Huitième mesure Réouvrir et développer des centres aérés et des activités pour les enfants et les adolescents. Neuvième mesure Créer de nouveaux parcs de jeux pour enfants et des terrains de sport de proximité. Dixième mesure Développer la politique de prévention sanitaire dans les établissements scolaires. Notre priorité en la matière est la suivante Nous proposons qu'une majeure partie du coût engendré par la réforme des rythmes scolaires soit affectée au soutien scolaire pour atteindre l'objectif d'acquisition des savoirs fondamentaux c'est-à-dire lire, écrire et compter à la fin de l'école primaire. Sous-titrage Société Radio-Canada